bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne astro pour ce deuxième épisode consacré à l'initiation à l'astronomie pour les débutants et les néophytes et aujourd'hui je voudrais vous proposer de parler de l'observation du ciel profond en fait tout ce qu'il y a à voir en dehors de notre système solaire alors quand je dis voir il ya un petit abus de langage quand même je vais être honnête c'est à dire qu'il ya des choses que vous allez pouvoir voir à l'œil nu ou à travers un télescope mais il ya surtout une autre façon de voir c'est de faire des photos parce que notre oeil est quand même assez limité au niveau de ses performances et c'est justement ce que je vous propose de voir en termes d'introduction donc la semaine et l'épisode précédent donc hier en fait nous avons vu tout ce qu'il ya à gauche de cette image et nous allons voir tout ce que vous voyez à droite et c'est de comprendre un petit peu tout ça mais encore plein 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 de choses hyper intéressantes donc vous connaissez la voie lactée que vous voyez au dessus de vos têtes en pleine en plein été particulièrement elle est très dense en sur la partie en été mais elle est aussi visible en hiver et il y a quand même pas mal de choses dans cette photo ben là je peux vous dire qu'il ya une nébuleuse là il ya une autre nébuleuse là vous avez une galaxie vous avez plein de choses là ici mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver donc c'est ce que je vous propose d'essayer de voir et d'essayer de comprendre surtout un petit peu ce qu'il ya au dessus de nos têtes donc au programme je vous propose une intro on va parler de nos yeux et de leurs limites mais on va surtout parler voilà des étoiles la naissance des étoiles la vie des étoiles donc les nébuleuses la vie des étoiles dans les amas en particulier la mort des étoiles avec les nébuleuses planétaires et les supernovas on va parler de notre voie lactée donc notre propre galaxie on va parler des galaxies en général on va parler des amas de galaxies on va parler de choses qui évoluent de trucs qui évoluent aussi un peu à observer qui peuvent être assez spectaculaire quelquefois et puis ensuite on va parler brièvement de la notion d'astrophotographie c'est un domaine très vaste et très complexe mais pour vous donner une petite idée un petit peu des technologies qu'on va déployer pour pouvoir faire justement les photos que vous allez voir et justement ce que nous allons voir ce sont des photos qui vont aller beaucoup plus loin que nos yeux nos yeux ont des limites et il faut en être conscient avant de commencer comme vous le savez nos yeux pas finalement sont tapissés au niveau de la rétine par des cellules photosensibles elles sont de deux types on a les cônes qui sont sensibles au rouge au vert et au bleu et qui sont par contre peu sensibles en tant que tel en termes de sensibilité à la basse lumière et on a les bâtonnets qui sont cette fois monochrome beaucoup plus sensible à la basse lumière c'est pour ça que quand vous éteignez la lumière de votre chambre par exemple vous voyez votre chambre pas plutôt en noir et blanc et quand vous allez regarder le ciel à l'exception des planètes qui sont très lumineuses de la lune même si la couleur de la lune est globalement assez monochrome et puis de quelques étoiles brillantes et enfin quelques étoiles qui vont avoir des couleurs on va en parler et bien l'ensemble de ce que vous allez voir va être quasiment tout le temps en noir et blanc la sensibilité maximale de l'oeil se trouve vous le voyez ici à droite là ici à 540 nm on est plutôt dans le vert et voyez qu'on a donc le rouge le vert et le bleu qui sont nos cellules photosensibles donc sur la rétine de l'oeil il faut comprendre une chose très très importante c'est que l'oeil doit être raisonné comme étant une caméra vidéo une caméra vidéo capable de saisir des détails de 1 50e voire 1 60e de seconde on le voit en fait avec voilà en montage vidéo si je fais juste une trame à 1 50e de seconde on pourrait la voir mais donc du coup quand on va observer le ciel et bien globalement l'oeil est en train de faire finalement un film à très très haute vitesse avec des pauses courtes et donc on comprendra mécaniquement que l'oeil est beaucoup moins sensible qu'un appareil photonumérique qui va faire une pause de 30 secondes voire une minute voire 5 ou 10 minutes et donc très clairement ce que vous allez voir finalement sur les photos qui vont venir quand vous allez voir des couleurs rouges des couleurs bleus etc et bien dans le rouge en fait on va quasiment pas voir ce qui se passera en rouge sur les nébuleuses et globalement la sensibilité et l'ampleur de nébuleuses autres galaxies que vous allez voir et ben ne sera pas forcément visible de cette façon là clairement à travers un télescope même les plus gros télescopes disponibles sur le marché alors nous allons commencer effectivement notre parcours de l'univers qui nous entoure par les étoiles et avec cette photo de la grande constellation d'orion très célèbre avec 7 étoiles 1 2 3 4 5 6 7 et celle ci bételgeuse comme vous pouvez le voir est légèrement jaune orangé celle ci est plutôt bleu et les autres sont plutôt blanche en fait les étoiles n'ont pas forcément les mêmes couleurs celle ci c'est bételgeuse celle ci c'est rigel et en fait vous les retrouvez ici bételgeuse est une géante rouge étoile plutôt en fin de vie alors que rigel est une étoile beaucoup plus jeune et surtout beaucoup plus chaude en fait la température des étoiles va avoir un impact sur leurs couleurs et ensuite leur âge et tout ça il ya plein de classifications d'étoiles c'est assez complexe mais tout ça pour vous donner un ordre d'idée les étoiles ne sont pas toutes identiques les unes aux autres et c'est quelque chose qui se perçoit à l'oeil nu quand vous cherchez justement dans le ciel bételgeuse arcturus antares ce sont des étoiles rouges et on voit qu'elles ont une couleur beaucoup plus jaune orangé que les autres étoiles de la voûte céleste un exemple intéressant vous avez également des étoiles qui peuvent être des étoiles doubles des systèmes multiples des systèmes binaires etc enfin bref des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre autour d'un centre de gravité commun un petit peu bas comme plutôt charron dont nous avons parlé dans l'épisode précédent et une étoile double très célèbre c'est albireo dans la constellation du signe c'est la tête du signe et elle est observable avec des jumelles avec un petit télescope etc et ce qui est très intéressant c'est que ces deux étoiles n'ont pas la même couleur donc vous avez une observation bas double entre guillemets d'une étoile double et de d'étoiles de couleurs différentes c'est assez sympa il y en a plein d'autres il ya des catalogues d'étoiles doubles il ya des catalogues aussi de justement pour avoir une liste finalement d'étoiles de couleurs qui sont assez intéressantes à observer vous avez également des étoiles variables on le sait le soleil est une étoile variable avec une période de 11 ans avec des cycles c'est là où on retrouve justement plus ou moins de tâches solaires à sa surface on a parlé la dernière fois vous avez des étoiles par contre dont la luminosité varie sur une période de quelques jours et donc là je vous renvoie vraiment à la playlist d'un spécialiste sur le domaine c'est le roule mar de la chaîne astronomie à la lunette il a fait tout un ensemble d'épisodes le principe étant d'observer après on peut le faire en photo mais d'observer et bien et de comparer la luminosité apparente d'une étoile avec ses proches voisines et de dire elle est plus lumineuse que celle là elle est moins lumineuse que celle là elle est aussi lumineuse que celle là et d'y revenir quelques jours après de refaire la comparaison et on peut voir vraiment des différences donc je vous renvoie à ces épisodes je vous mets le lien sur la sur la playlist ici mais surtout dans la description vous avez des étoiles également extrêmement puissante des étoiles qui sont capables de finalement de pousser de la matière dans l'espace comme la nébuleuse de la bulle dans la constellation de cassiopée à côté de l'âme à m52 alors ça ce rouge là vous ne le verrez pas avec un télescope bien sûr on est sur une nébuleuse quasi invisible au télescope je sais j'ai pas eu trop de témoignages d'observation visuelle ça c'est des fausses couleurs et en fait l'étoile là que l'on voit là a formé cette bulle avec de la matière qui a éjecté ce qu'on appelle le fameux vent solaire et donc là c'est des phénomènes très très puissants et vous pouvez retrouver ça avec les étoiles de volfrayé qui sont encore plus puissantes et ça c'est la nébuleuse du croissant observable avec un télescope cette fois et avec un filtre u hcs par exemple et donc c'est cette étoile de volfrayé qui est situé par là voilà nous indique donc c'est cette indication hubble là et bien elle pousse ça donc ça c'est une photo que j'ai fait avec un télescope de 500 mm de diamètre à l'observatoire de saint véran et la naissance des étoiles parlons-en justement la naissance des étoiles faut bien comprendre que l'univers s'est formé à partir du big bang et au final de l'hydrogène et de l'hélium et que ces gaz se condensant par phénomène de gravitation la pression augmente la température augmente et la fusion nucléaire dès mars le début de la vie d'une étoile la naissance d'une étoile et la naissance d'une étoile se fait dans une nébuleuse et justement on peut regarder ensemble cette photo de des piliers de la création dans la nébuleuse de l'aigle m16 et vous pouvez constater en fait que autant en fausse couleur scho bon ça c'est un peu particulier mais bref en fausse couleur vous mais qui montre la partie nébuleuse et bien on ne voit pas tellement d'étoiles mais quand on regarde en infrarouge qui nous témoigne de la chaleur des choses donc notamment la chaleur des étoiles et bien là à ce moment là on voit qu'il y a des tonnes et des tonnes d'étoiles qui sont en train de naître dans cette nébuleuse et est clairement voilà les nébuleuses sont des lieux de naissance d'étoiles voici la nébuleuse de l'amérique du nord alors sa composante rouge n'est pas visible à l'oeil nu ni au télescope par contre sa composante un peu bleutée qui nous donne ce côté un peu violacé sera éventuellement visible avec certains filtres donc j'ai eu des témoignages comme quoi des personnes ont réussi à l'avoir en tout cas c'est une très grande nébuleuse beaucoup plus grande que la dimension de la plaine lui la nébuleuse cette fois de l'âme là aussi très belle nébuleuse où il va y avoir forcément des naissances d'étoiles pas forcément observable mais en tout cas très sympa à photographier vous avez d'autres types de nébuleuse là on a parlé des nébuleuses par émission en fait une étoile et du gaz cette étoile émet de la lumière verser vers ce gaz qui reçoit ces photons ce gaz se retrouve à l'état excité mais instable il a reçu de l'énergie il doit la réémettre sous la forme d'un photo en son tour et ce photon est émis avec une couleur avec une longueur d'onde qui est propre à la nature du gaz donc ça peut être de l'hydrogène du soufre de l'oxygène et ça fait des couleurs différentes et c'est de là que viennent les couleurs des nébuleuses donc ce que vous voyez coloré là ici ou ici ce sont des nébuleuses par émission par contre ce que vous voyez sombre là ce sont des nébuleuses obscures c'est du gaz qui vient cacher la lumière de ce qui de ce qui se trouve derrière et on en trouve régulièrement autour d'un certain nombre de nébuleuses par émission vous avez également des nébuleuses par réflexion c'est le cas sur celle ci par exemple où là cette fois on est sur des poussières qui sont illuminées quand même par une étoile autour mais qui n'ont pas cet effet de ionisation et donc de couleurs caractéristiques donc là autour de la grande nébuleuse d'orient et bien vous avez effectivement tout un ensemble avec des donc de la nébuleuse par émission de la nébuleuse obscur sur toutes les zones sombres un peu et de la nébuleuse par réflexion ici c'est quand même très très beau spectacle photo traité par mathieu tour et de la chaîne mister orion que je sais autre exemple ici nébuleuse par émission nébuleuse obscur et des bouts de nébuleuse par réflexion aussi sur les bords elle manque de pause cette photo de la nébuleuse iris mais elle est vraiment très sympa et la nébuleuse du cocon avec aussi des zones sombres là voilà et des une zone par émission par contre il n'y a pas de deux zones par réflexion a priori par ici et là on est en plein dans la voie lactée vraiment et donc on voit vraiment qu'on masque les étoiles de la voie lactée à travers ces nébuleuses ces nébuleuses obscures la nébuleuse m 78 dans la constellation d'orient avec une zone par émission une zone par émission et des zones par absorption enfin obscures là un petit peu autour alors je viens de vous montrer par exemple et bien on a vu cette zone là avec la tête de cheval là ici la flamme on a vu la grande nébuleuse d'orient et la petite nébuleuse convient de voir ici m 78 se trouve ici voilà vous avez tout un exemple de nébuleuse là là il ya encore une nébuleuse là là il ya la boucle de barnard encore une nébuleuse là on a pas mal de zones aussi avec des nébuleuses par réflexion la constellation d'orient est très très riche en nébuleuse je vous propose maintenant parler bas de suite logique de la vie d'une étoile elle est née au sein d'une nébuleuse et la logique bien évidemment avec la gravitation c'est que ces étoiles se rapprochent les unes des autres pour former et bien des amas donc vous avez deux types d'amas des amas ouverts voici un exemple ça c'est donc l'ama des pléiades dans la constellation du taureau visible à l'oeil nu visible avec des jumelles des petits instruments un amas vraiment incontournable et super sympa et voyez qu'on a encore des volutes de gaz parfois observables avec certains fils d'ailleurs c'est cette frange là on arrive quelquefois un petit peu à la voir et là on comprend qu'il ya encore des étoiles en essence maintenant un autre amas là cette fois c'est m41 dans le grand chien avec c'est une de mes premières photos elle a beaucoup beaucoup moins de lumière que sur les autres photos que vous voyez dans cet épisode avec un canon eos 450 sur un télescope de newton sans autoguidage par contre il est très sympa à observer quand même à l'oeil parce qu'il ya un effet de chatouillage chatouillie des la rétine de l'oeil alors que pourtant la rétine est un de l'or mais il ya un effet quand même très très sympa à regarder ces étoiles parce qu'en fait ce sont des étoiles qui sont relativement brillantes le double amas de percée très sympa également la photographier avec un samyang 135 donc un objectif d'appareil photo numérique 135 mm de focale sony sr2 vous auriez à peu près le même rendu avec un un appareil photo ap sc 24 millions de pixels samyang 135 sur une monture star adventurer donc motorisée par contre elle n'a pas d'autoguidage il ya une petite erreur dans la légende l'amas du cintre alors c'est plutôt je crois un astérisme donc des étoiles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres par contre là vous avez un amas ouvert sur la gauche et une zone très très dense de la voie lactée des zones éventuellement un peu plus nébuleuse obscur ici ici donc ça nous montre un peu la richesse de notre voie lactée et vous avez des amas globulaires c'est à dire beaucoup plus beaucoup plus dense avec un nombre d'étoiles vraiment très élevé ici donc le grand amas d'hercule avec une vue un peu générale on se rapproche avec une vue traitée avec plus de définition et là avec un télescope de 500 millimètres de diamètre voyez qu'on a un nombre d'étoiles absolument fou on peut avoir jusqu'à 500 mille étoiles dans ce type d'amas globulaire ces amas peuvent même jusqu'à sortir des des galaxies par des effets de front gravitationnel etc mais on est vraiment sur des amas il faut comprendre ça un peu comme une boule à facettes c'est à dire quand vous avez deux corps qui s'attirent l'un l'autre comme ils ont des vitesses initiales ils vont pas forcément tomber l'un sur l'autre ils vont se mettre à se tourner autour l'un de l'autre ayant une vitesse un petit peu latéral et ça fait ce genre d'amas globulaire qui sont absolument canon il y en a pas mal à voir en été franchement c'est fabuleux à observer alors là pour être bien clair tous ces amas que l'on a vu on peut les voir au télescope on peut voir la richesse et plus le télescope est puissant et bien mieux vous verrez les étoiles parce qu'une étoile reste un point finalement à l'oculaire et donc tout le diamètre finalement collecteur de l'instrument se condensera dans un seul point et donc les étoiles seront mathématiquement beaucoup plus lumineuse et vous pouvez éventuellement voir aussi un petit peu la différence de couleur de certaines étoiles parlons maintenant justement de la mort des étoiles cette fois et bien il y a finalement on va dire deux morts possibles la première mort possible c'est ce qui arrivera au soleil après devenue une géante rouge qui va absorber la terre et éventuellement mars et bien cette étoile va en fait libérer sa matière dans l'espace un peu sur la forme de bulles justement autour et ça va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire c'est un terme bien évidemment un peu comment dire un peu abusé comme terme parce que bien évidemment ça n'a rien à voir avec une planète c'est juste que à l'époque les premiers observateurs qui les ont découvertes pour eux ça ressemblait à uranus et neptune par exemple et donc à des planètes donc ça leur faisait penser ça ils ont appelé nébuleuse planétaire parce qu'ils sont constatés que ça ne bougeait pas non plus et donc il y a une étoile au centre qui illumine et ionise le gaz qui est autour et qui réémet sa lumière mais donc en fait c'est le même principe d'illumination qu'une nébuleuse par émission qu'on a vu tout à l'heure la seule différence c'est que la matière provient de l'étoile elle-même au départ c'est très petit par contre c'est très lumineux au niveau surface x ce qui veut dire qu'un télescope une lunette astronomique avec un rapport focal sur diamètre à f10 ou un télescope maxoutov ou schmidt casse-grain peut observer ça donc globalement tous les instruments peuvent observer des nébuleuses planétaires par contre ça dépend effectivement du grossissement maximum de la nébuleuse enfin de du télescope parce que c'est quand même assez petit mais c'est tout à fait observable et photographiable avec des instruments plutôt orientés planétaire je tiens à le préciser c'est quand même important vous avez éventuellement la matière qui va partir sous la forme de deux cônes comme ça avec des effets de symétrie c'est le cas de m27 la nébuleuse donc de l'alter en constellation du petit renard et là on voit un peu cette forme un peu en voilà en diabolo c'est pour ce qu'on appelle aussi la nébuleuse du diabolo ça peut partir sur la forme d'anneau ça c'est la nébuleuse hélix là aussi celle-là elle est très très grande en dimension de faible après la taille de la pleine lune et elle est observable paradoxalement avec une paire de jumelles comme ça mais par contre avec un filtre u hcs donc pour filtrer justement les couleurs des nébuleuses spécifiquement ce qui leur redonne énormément de contraste et vous avez également les supernova c'est à dire l'explosion d'étoiles extrêmement massives huit fois plus massives que le soleil là les nébuleuses planétaires c'est des étoiles de la taille du soleil à peu près jusqu'à huit fois la taille du soleil mais les supernova là c'est une explosion c'est un effondrement et une explosion énorme ici la supernova 1054 qui avait été vu finalement à l'œil nu même de journée ça a été reporté finalement par les chinois par les occidentaux etc un peu toutes les nations du monde ont observé cette cette supernova en 1054 faut dire qu'elle était à priori tous ceux qui s'intéressaient un petit peu au ciel déjà à l'époque n'ont pas pu la louper et donc au final ça donne un rémanent de supernova c'est à dire une nébuleuse mais là vraiment beaucoup plus erratique ça part un peu dans tous les sens et celle là est observable alors avec une lunette de 70 mm c'est faisable puisque charles messier l'a découverte comme ça la vue comme ça mais avec un télescope de 200 300 400 mm ça commence à devenir spectaculaire et avec un avec des filtres ici là cette fois là c'est beaucoup plus étendu ça fait six fois sur huit fois parce qu'il est toute une zone en dessous la dimension de la pleine lune c'est ce qu'on appelle les dentelles du signe avec la grande dentelle le triangle de pickering la petite dentelle exceptionnelle la photographie observée et ça s'observe avec des télescopes pas plutôt comme de grand diamètre même si ça se voit avec une lunette de 50 mm de diamètre un très faible grossissement et toujours un filtre uhcs là ça nous permet de donner du contraste à ces nébuleuses puisque les couleurs rouges vertes et bleues de ces nébuleuses sont très précises on fait un filtre qui va laisser passer juste ces couleurs là et ça va leur donner énormément de contraste tous ces astres que nous venons de voir jusqu'à présent sont des astres qui sont présents dans notre voie lactée notre galaxie cette voie lactée donc vous la voyez on revient sur la photo qu'on a vu tout à l'heure et bien la nébuleuse de la Amérique du Nord se trouve ici la nébuleuse de l'Alter se trouve par ici l'amas du cintre se trouve ici l'amas M13 donc le quantama d'Hercule se trouve par ici il y a beaucoup beaucoup de choses qui se trouvent cachées finalement dans cette photo mais il existe encore d'autres choses à observer par exemple d'autres galaxies comme la grande galaxie d'Andromède qui se trouve ici qui semble être une tâche laiteuse il faut bien comprendre une chose c'est que finalement là cette fois la notion de distance elle n'existe plus vraiment en astronomie je vous explique quand vous êtes en haut d'une montagne vous regardez la première montagne elle est la deuxième elle est beaucoup plus voilée beaucoup plus vaporeuse à cause de l'épaisseur de l'atmosphère et de la lumière qui vient au fur et à mesure c'est de plus en plus bleuté et voilé au fur et à mesure que vous observez quelque chose de loin quand vous observez dans l'univers c'est pas valable ça c'est à dire que vous ayez une étoile à quatre années lumière de nous comme proxima de centauri ou une galaxie à un million d'années lumière il n'y a pas de phénomène d'absorption sauf les débuts de l'obscur mais il n'y a pas de phénomène voilà d'absorption par contre forcément quelque chose de très loin et moins lumineux c'est logique là la quantité de lumière se répond sur une sphère mais on notera une chose quand même c'est que vous pouvez avoir une étoile très loin et très lumineuse une étoile plus proche et assez lumineuse et les deux ont la même luminosité apparente donc on peut pas se baser sur la perception visuelle pour comprendre la distance des objets que nous allons observer néanmoins la forme et la nature de certains objets comme par exemple si vous observez une galaxie vous comprenez qu'elle est à l'extérieur de notre propre galaxie alors dans notre galaxie quand même voilà l'amérique de l'amérique du nord la nébuleuse là ici du pélican là vous aviez la nébuleuse du croissant qu'on a vu tout à l'heure avec l'étoile de vol freyer et albireo se trouve un peu plus loin encore de cette vue là là vous avez la nébuleuse de l'âme la nébuleuse du coeur le double amas de percée qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est des objets des objets qu'on a vu tout à l'heure vous avez des zones un peu de nébuleuse obscures vous avez des des zones par émission vous avez quand même pas mal de choses là encore on voit encore un autre amas là vous voyez donc elle est très très riche notre galaxie il ya beaucoup beaucoup de choses à voir et ici par exemple la nébuleuse de la trompe d'éléphant une grande nébuleuse là aussi et ici la trompe d'éléphant qui est un peu comme les piliers de la création finalement des poussières qui viennent masquer une partie de cette nébuleuse et là on revient sur la la zone d'orion avec on retrouve des nébuleuses par par réflexion la tête de cheval donc la flamme m 78 avec les zones de nébuleuse obscures la boucle de bernard la grande nébuleuse de dorion m42 avec la renouement qui est juste au dessus zone vraiment très très riche là encore donc avec un appareil photo numérique là c'était avec un samyang 135 un appareil photo défiltré pour être sensible dans le rouge les appareils photos sont nativement dans la même sensibilité que l'oeil humain et en fait on retire un filtre spécial pour les rendre plus plus sensibles dans le rouge et bien on peut faire ce genre de photos avec un matériel qui a un budget raisonnable et vous voyez que le résultat est quand même assez spectaculaire alors parlons maintenant du coup et sortons de notre galaxie pour observer d'autres galaxies l'une des plus célèbres est la grande galaxie d'Andromède m31 avec ses deux satellites m32 et m33 donc là c'est fait avec un samyang 135 là toujours voilà ce que je peux faire en mosaïque là cette fois il y a trois photos rassemblées avec un télescope de 200 mm de focale enfin 200 mm de diamètre 800 de focale et un sony à 7s vous voyez que le résultat est quand même assez surprenant alors ça c'est un truc hyper important à dire cette galaxie vous allez forcément vouloir l'observer quand vous allez débuter par contre elle est extrêmement très très vous allez voir le bulbe central vous allez voir les deux donc le bulbe central ici vous allez voir un petit peu ces deux franges un petit peu plus sombre les deux galaxies sont édites mais alors par contre toute cette zone là là tout ça vous n'allez rien voir du tout en fait la photo elle a complètement écrasé les différences de luminosité et la différence de luminosité entre le centre et la périphérie de la galaxie d'Andromède est tellement colossale que les gens sont extrêmement déçus en la regardant et par contre en photo elle est fabuleuse c'est pour ça que l'astrophotographie quand même un domaine intéressant vous avez la galaxie du triangle une de nos galaxies voisines m31 elle n'est pas très loin de nous en fait relativement à la dimension de l'univers et d'ailleurs nos deux galaxies vont se rencontrer à l'avenir là vous avez donc la grande la galaxie du triangle magnifique avec une deux trois et dans une deux trois et quatre franges qui peuvent être éventuellement observables sous un très très bon ciel elle est très étendue peu lumineuse par contre sous un excellent ciel elle peut éventuellement être vu à l'œil nu là également elle n'est pas très très loin de la galaxie d'Andromède d'ailleurs le trio du lion m65 m66 et puis la galaxie du hamburger là au dessus des petites galaxies par contre qu'on arrivera à voir avec des télescopes de 200 millimètres ou plus là beaucoup plus lointaine déjà mais beaucoup plus petit du coup en dimension apparente là vous avez la galaxie m51 des chiens de chasse avec deux galaxies en interaction et en fait une galaxie qui en train d'être absorbée par la galaxie d'à côté qui est une belle galaxie spirale très très spectaculaire avec un télescope de 300 400 millimètres de diamètre mais un très bon miroir plutôt des miroirs artisans on arrive à voir vraiment le l'effet de twirl là de de spirale est vraiment absolument fabuleux et en photo vous voyez que le résultat est très très sympa vous avez des galaxies cette fois irrégulière la galaxie de barnard complètement irrégulière les grands nuages de Magellan sont connus pour l'hémisphère sud par contre sont des galaxies irrégulière également elles sont des galaxies de notre amas locales qui sont proches de nous finalement géographiquement par rapport à la dimension de l'espace la galaxie de l'aiguille très très belle galaxie également très fine observable plutôt avec les grands diamètres mais assez spectaculaire la galaxie de la crosse de hockey et de la baleine on notera que la galaxie de la crosse de hockey ce sont deux galaxies en interaction comme on a vu avec la galaxie des chiens de chasse voyez qu'on a plein de galaxies de formes et d'aspects différents vous avez également des amas de galaxies en fait il faut comprendre que la structure de l'univers nous fait comme des espèces de filaments et vous avez des groupes de galaxies comme vous aviez des amas d'étoiles finalement voilà abel 1556 là vous avez des centaines de galaxies sur cette photo là vous avez abel 1551 des centaines de de galaxies également sur cette photo très spectaculaire très peu sont observables au télescope par contre en photo on arrive à les révéler donc heureusement on a un logiciel automatique qui les place sur la photo sinon on s'en sortirait pas ça c'est ça c'est évident parlons maintenant de spectacle cosmique assez étonnant de choses qui évoluent qui pourraient être observable alors le télescope spatial le bol à une telle définition avec 105 50 mètres de focale je crois si je me trompe pas 150 m ça va être le james webb space télescope qui peut observer des choses avec une résolution complètement dingue et là on a pu observer entre de 1995 et 2014 donc sur 20 ans des évolutions sur une nébuleuse donc là on est sur les piliers de la création toujours dans m16 et on a pu voir des évolutions donc finalement des mouvements de matière à l'échelle là clairement d'une vie humaine hubble a pu observer également le pulsar de la nébuleuse du crabe donc m1 et donc effectivement on voit finalement ces ondes de choc qui se répandent finalement autour de ce pulsar central c'est assez spectaculaire alors vous allez me dire tout ça c'est bien joli mais ça c'est hubble nous en tant qu'astronome amateur on n'est pas forcément capable d'observer de tels phénomènes mais détrompez vous un astronome amateur d'etlef hartmann a photographié tous les ans la nébuleuse du crabe donc quand même avec un bon télescope pour avoir une telle résolution mais néanmoins c'est du matériel amateur et donc il a pu mettre en évidence justement les ondes de choc du pulsar au centre et l'expansion de cette nébuleuse du crabe donc ça fait ça fait simplement mille ans que l'étoile a explosé donc enfin que l'on l'a vu observé donc on a mille ans d'histoire finalement et elle est toujours en train de s'étendre et il le met en évidence sur quelques années c'est quand même assez surprenant comme spectacle vous avez également alors là c'est exact sur le format bastro qui l'a photographié je vous mets le lien dans la description c'est une nébuleuse qui est éclairée par une étoile et ce qui se passe donc nébuleuse par réflexion et en fait il y a des poussières qui viennent masquer la lumière de l'étoile et qui fait qu'il y a finalement des variations dans l'illumination de cette nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse de Hubble et là sur un mois il a réussi à mettre en évidence cette évolution c'est quand même assez spectaculaire donc ça 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 se fait en photo et du télescope amateur vous avez également des nova alors une nova ça peut être une étoile comme une naine blanche qui vient absorber de la de la matière d'une autre étoile typiquement une géante rouge et il ya une telle élévation de température ça émet de la lumière de façon très très brutale et on a l'impression de l'apparition d'une nouvelle étoile dans notre voie lactée en fait il y avait il y avait bien une étoile avant mais beaucoup beaucoup moins lumineuse et donc voilà un exemple là dans dans la constellation de cassiopée et ça peut arriver donc de temps en temps vous avez un lien dans la description pour avoir toutes les nova du moment que ce soit dans notre voie lactée ou dans d'autres galaxies que la nôtre et vous avez les supernova la supernova donc on l'a dit l'explosion d'une étoile en fin de vie la galaxie donc du feu d'artifice là avec la supernova 2017 e aw là vous comptez une deux trois étoiles et là il n'y a rien une deux trois et une quatrième étoile et donc on est en fait sur une étoile de cette galaxie qui explose et qui semble aussi lumineuse que des galaxies et que des étoiles de notre galaxie parce que les étoiles que vous voyez en premier plan finalement c'est notre galaxie et là vous avez la galaxie derrière dont on ne distingue pas vraiment les étoiles sauf sauf quelques exceptions mais voilà et donc là on voit l'apparition d'une nouvelle étoile pendant quelques semaines et ensuite qui disparaît donc c'est une supernova dans la galaxie du feu d'artifice et vous pouvez également observer alors observer non mais photographier et constater le transit d'une exoplanète pourtant ça fait que quelques années que les exoplanètes ont été découvertes d'ailleurs par des astronomes français à l'observatoire je crois de haute provence ils ont découvert que quand une planète passait devant une étoile la luminosité de cette étoile diminue un tout petit peu et les capteurs aujourd'hui sont tellement sensibles qu'on arrive à mesurer ce phénomène donc voilà un exemple d'observation par un un là encore je vous mets le lien dans notre description donc s'appelle aprico c'est son pseudo sur le forum web astro et donc ils ont fait l'observation avec un télescope de 60 cm au pic du midi mais c'est faisable avec des télescopes de 300 millimètres voire 200 voire même des lunettes 80 ed et donc voilà les mesures finalement de la luminosité de l'étoile on compense bien évidemment en prenant des étoiles de repère parce que si jamais voilà quand on se rapproche de l'horizon c'est forcément un tout petit peu moins lumineux volontairement les étoiles sont légèrement floues sur l'image pour lisser la quantité de lumière et c'est plus précis au niveau de la mesure et au final il ya un logiciel qui va essayer de compte entre guillemets de compter les photons et on va constater finalement la baisse de la luminosité puis l'augmentation de la réaugmentation de la luminosité de l'étoile et donc ça ça peut être constaté par des astronomes amateurs c'est assez spectaculaire alors on va terminer cet épisode avec quelques petites informations techniques sur l'astrophotographie on va pas faire bien sûr un tutoriel aujourd'hui mais on va pouvoir aller dans ce sens là progressivement alors il ya quand même trois barrières à l'astrophotographie à l'observation du ciel profond la première c'est la pollution lumineuse elle vient s'additionner elle vient noyer la lumière qui nous vient de l'univers donc en conséquence finalement et bien une nébuleuse perd en contraste une galaxie perd en contraste très clairement et on n'arrive plus à voir correctement les détails voilà une carte de la pollution lumineuse en france et dans les pays limitrophes voyez que ben voilà la région parisienne le nord de la france retiens je suis là le triangle blanc du nord vous avez la belgique également vous avez le nord de l'italie tout ça c'est des zones à ses catastrophiques en termes de pollution lumineuse eh bien forcément vous verrez beaucoup beaucoup moins facilement les étoiles et ne serait-ce qu'à commencer par la voie lactée vous avez éventuellement le vous avez aussi la question du signe et de la turbulence moi je fais une distinction entre les deux c'est au final c'est le manque de ponctualité des étoiles ça peut être causé par deux choses eh bien vous pouvez avoir des étoiles voilà enfariné etc c'est pas un manque de mise au point je précise c'est très important de le dire c'est pas des deux notes là on est avec un télescope de newton c'est vraiment que le les étoiles n'étaient pas ponctuelles sur le ciel ce jour là et là par contre j'avais du vent ça bougeait un petit peu mais sur voilà sur la même cible en fonction des conditions eh bien les étoiles seront plus ou moins ponctuelles on aura plus ou moins de définition la dernière c'était à saint mètres d'altitude par contre il y avait du vent et donc c'est pour ça que j'ai un mouvement un peu d'oscillation verticale donc ça c'est un de un autre problème quand même à considérer l'autre le troisième problème qui est très important c'est la rotation du ciel en fait la terre tourne donc forcément en apparence devant nous le ciel tourne il va falloir suivre et compenser ça on va donc proscrire les montures de type azimutale parce qu'on aura ensuite une des effets de rotation de l'image on va aller sur des montures équatoriales voilà un peu ce genre de monture là juste pour préciser effectivement en observation c'est pas forcément nécessaire jusqu'à 200 fois par contre en photo c'est indispensable alors quelques techniques vous allez pouvoir faire des photos avec un appareil photo numérique sur un pied fixe voyez quelques exemples et vous avez un épisode avec jean bartiste fellman qui nous montre quelques-unes de ses photos et nous explique un peu les prises de vue et voyez on peut faire des photos vraiment fabuleuse et super original avec simplement un appareil photo numérique un déclencheur filaire et un trépied photo donc on peut déjà faire des photos hyper intéressante avec le matériel photo que vous avez il faut vraiment se le dire avec des smartphones on commence à faire des progrès voilà des exemples des essais que j'ai fait sur la grande nébuleuse d'orion sur différents instruments et voyez que l'on commence à pouvoir avoir quelque chose par contre là il faudra ne serait savoir quand même une monture motorisée parce que l'appareil photo il va vouloir faire une pause voilà de quelques secondes bien comprendre également que le ciel est hyper intéressant à photographier à toutes les focales c'est à dire à tous les grossissements voilà un peu la même zone du ciel avec des focales différentes 14 mm donc en full frame 9 mm en APS-C 135 mm 400 mm 800 mm voyez un petit peu les cadrages que l'on peut avoir et à chaque fois c'est toujours hyper intéressant on voit des choses un peu différentes et il ya plein de possibilités finalement d'observer le ciel pareil pour un amas stamac globulaire et bien on arrive même à 135 mm de focale à voir un petit peu les étoiles et plus on va monter en grossissement et bien mieux on verra finalement le résultat de notre amas globulaire on mettra bien évidemment tout cet ensemble sur une monture équatoriale ça peut être des montures plus ou moins importantes suivant la focale de l'instrument et le principe c'est bien évidemment d'accumuler de la lumière on va prendre en compte aussi les défauts de l'appareil photo les défauts de l'instrument pour faire des fichiers de calibration vous avez une playlist donc sur l'astrophotographie du ciel profond j'explique les fichiers de calibration et la façon dont on va travailler et ce qui va nous permettre de passer d'une photo comme celle que vous voyez à gauche à une photo que vous voyez à droite où vous avez beaucoup beaucoup plus de détails finalement on va pouvoir révéler véritablement notre photo grâce à du traitement numérique c'est assez exceptionnel ce qu'on arrive à faire aujourd'hui donc on pourra mettre alors il faudra mettre sans doute un correcteur en fonction de l'instrument ça peut être un appareil photo numérique une caméra ça c'est vraiment le minimum et puis ensuite on ira faire éventuellement de l'autoguidage pour pouvoir suivre plus précisément notre notre astre en fonction des minutes de pause voilà il existe plein de types d'appareils photo de caméra on va pas non plus rentrer dans les détails et on peut avoir des appareils photo défiltré donc beaucoup plus sensible dans le rouge ce qui va nous intéresser pour le h alpha là le rouge des nébuleuses dont on parlait tout à l'heure donc voyez que au départ c'est en fait les appareils photos sont conçus pour être sensible comme l'oeil humain et là bien évidemment pour les nébuleuses nous il faut qu'on booste la sensibilité on utilisera des filtres contre la pollution lumineuse vous avez tout un épisode sur le sujet également sur lequel je démontre vraiment l'efficacité des filtres et je vous donne des exemples de filtres plus ou moins efficaces il y en a un que j'ai pas testé dans cet épisode qui est le L en hans d'Optolong ou le L pro enfin il y a le L pro le L en hans et puis il y en a un troisième chez Optolong et qui sont des filtres très 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 efficace vraiment pour travailler en ville voilà vous avez différents types de caméras donc monochrome ou pas et puis des caméras orientées pour le ciel profond qui sont refroidis parce que les caméras émettent leurs propres infrarouges et donc se voilent elles mêmes finalement voilà et on peut utiliser des filtres bande étroite la SHO donc c'est vraiment les couleurs spécifiques des nébuleuses ce qui va nous permettre ensuite de de n'observer que la couleur spécifique d'une nébuleuse et de pouvoir faire des fausses couleurs et plein de traitements voilà donc voilà voilà quelques exemples effectivement par jean-baptiste paris la sur webastro d'une même nébuleuse la nébuleuse de la bulle avec justement des des acquisitions SHO et puis après derrière la possibilité de faire des fausses couleurs qui nous permettent de révéler les natures des gaz parce que le rouge c'est le soufre le vert l'hydrogène le bleu l'oxygène et ça nous permet de comprendre quoi se trouve où dans notre nébuleuse parce que finalement l'oeil et le cerveau arrive à interpréter de façon différente le rouge le vert et le bleu et de faire la séparation intellectuelle des choses voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu c'est très dense j'en suis bien conscient mais mon objectif c'est clairement de vous offrir des épisodes complets des épisodes exhaustifs sur lesquels vous pouvez éventuellement revenir et non pas de vous faire un épisode incomplet pour vous renvoyer par exemple des formations payantes ou des choses comme ça enfin bref vous avez tout dans cet épisode vous pouvez partager cet épisode autour de vous je vous remercie vraiment quand vous le faites alors accompagner les bien sûr d'un tout petit texte quand même d'introduction pas là pour spammer non plus les les groupes facebook et les forums je vous dis à très bientôt sur la chaîne astro pour la suite de cette session fait de voilà de formation entre guillemets intégralement gratuite bien évidemment donc d'initiation à l'astronomie pour les débutants et donc ça continuera demain je vous remercie de votre attention je dis à très bientôt sur la chaîne astro un petit mot dans l'espace commentaire aussi un like n'oubliez pas merci au revoir